alors je reprends le notebook encore une fois là on a grâce donc à la boucle fort ici qu'on a utilisé on a pu tracer l'évolution du validation score en fonction du nombre du voisin et envoie rapidement qu apparemment le meilleur choix du nombre de voisins pour 2 pour ce cet algorithme va être bien ce modèle va être 5 on va confirmer ça à la fin de ce notebook maintenant apparemment donc en utilisant scikit-learn il y a une autre méthode très efficace qu'on peut utiliser donc pour tracer l'évolution de cross de validation score en fonction du nombre de voisins sans passer par une boucle fort cette méthode s'appelle validation curve donc voilà ici vous avez un descriptif rapide de cette méthode donc avec la fonction validation curve on fait passer notre modèle ainsi que nos données du train 7 ensuite on indique dans une chaîne de caractère string donc le nom du départ paramètre que l'on désire régler puis sous forme d'itérateur on va désigner les différentes valeurs que l'on veut tester pour cet départ paramètre pour s'y faire déjà on va commencer par qu'ils ont fait charger cette méthode donc on va demander selection on va demander selection import on va demander selection import validation validation coeur après qu'est ce qu'on va faire juste pour pour voir cette fonction prend quoi comme variable et elle nous donne quoi comme résultat il suffit d'écrire son nom ici val donc val validation coeur donc après entre parenthèses on va on va cliquer sur shift tap et on obtient ici de cette fenêtre qui nous donne quelles sont les variables de cette de cette méthode ici elle demande bien elle exige l'estimateur c'est à dire le modèle qu'on est en train d'utiliser x train y train ainsi de suite et comme output elle nous donne normalement comme output elle nous donne deux choses train score et test score donc tout à l'heure avec notre tout à l'heure avec notre boucle fort on a juste on a pouvoir récupérer deux choses très score et test score ça c'est bien comme ça on va tracer les deux courbes en parallèle après donc ici validation score ça prend notre modèle cas n'est pas l'exemple ici je prends donc là on fixe pas on fixe pas donc le nombre de voisins après on va mettre x train virgule y maintenant on va en là on va écrire en fait une chaîne de caractère qui indique qu'elle est donc les par paramètres qu'on veut qu'on veut régler par exemple ici on veut régler le nombre de voisins n n'aibus donc bourse virgule donc là il faut il faut faire quoi après il faut donc définir les valeurs qu'on veut donc et tester pour pour cette cette par paramètres donc ici je vais définir ici k égal 1 p point orange on va utiliser les mêmes valeurs qu'on a utilisé tout à l'heure pour la boucle fort donc ici 1 virgule 30 alors là je vais mettre k après je vais mettre cv donc pour dire le nord des découpes que je vais utiliser avec cross validation est égal 5 donc c'est normalement si tout va bien ok normalement tout va bien voilà donc 7 7 7 7 fonction elle nous donne bien retourne deux choses test en fait crème crème score un score virgule test score donc là je vais affecter le résultat dans les deux variables train score et test score donc si on veut si on veut si on veut afficher par exemple mais très une score donc bien sport on obtient ce tableau donc c'est un tableau qui contient normalement 29 lignes et 5 5 colonnes chaque ligne représente nombre de voisins par exemple ici cette ligne c'est lorsque le nombre de voisins est égal 1 et là les cinq scores pour parce qu'on a utilisé donc là on a fixé cv est égal 5 donc on va utiliser du coup donc cross avec 5 du coup deuxième score c'est lorsque le nombre de voisins est égal donc lorsque le nombre de voisins est égal 1 2 ainsi de suite jusqu'à 29 maintenant si on veut afficher la moyenne la moyenne en fait le score moyen pour chaque pour chaque nombre de voisins on va utiliser la méthode bien un point mine mais là on veut calculer donc la moyenne selon cette ligne après la deuxième et donc là il faut fixer à 6 est égal donc là on va obtenir normalement un tableau qui contient 29 valeur et voilà donc ici le 1 c'est le train score lorsque le nombre de voisins est égal 1 0,98 ainsi de suite c'est le train score lorsque n est égal 2 et le dernier c'est donc cette dernière valeur c'est le train score lorsque le nombre de voisins est égal 20 29 on peut faire donc la même chose avec test score donc on peut faire la même chose avec test score il suffit d'écrire quoi en fait test test score point mine axis est égal est égal à 1 donc on obtient un deuxième tableau mais maintenant là où il ya les les scores moyens du en fait de en fait les tests score moyen encore donc ici le test score lorsque nombre de voisins est égal c'est la valeur moyenne lorsque le nombre de voisins est égal ainsi de suite donc là on veut donc on peut utiliser ceux de ceux de donc tableau pour tracer deux courbes la première cour qu'on va tracer ces tests corps qu'on a déjà tracé tout à l'heure avec la avec la boucle fort donc là on va faire quoi il suffit donc d'écrire en fait plt point plot ici on va mettre qu'à virgule test score point min normalement tout va bien on va trouver la même courbe qu'on a trouvé tout à l'heure avec 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 la boucle fort voilà on trouve la même la même figure que tout à l'heure ce qui est bien avec cette méthode bien la méthode validation curve c'est que on peut également tracer la courbe ou bien l'évolution de train score en fonction du nombre de voisins donc pour cela on va je vais tracer donc pour pouvoir comparer on va tracer les deux courbes l'évolution de train score et test score en fonction du nombre du voisin pour ce faire il suffit d'écrire plt point l'autre là on va mettre un pardon k virgule là je vais mettre très train score point min là axis est égal est égal à 1 après qu'il kif virgule k virgule maintenant test score et on voit bien qu'apparemment l'évolution de train score et test score en fonction du nombre de voisins et on voit bien qu'apparemment le meilleur choix c'est lorsqu'il ya intersection et les valeurs sont sont maximales donc c'est lorsque le nombre de voisins est égal 5 voilà donc maintenant donc là ce que on peut donc conclure ce que lorsqu'on veut lorsqu'on a un seul et par 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 contre si on a plusieurs paramètres à régler on peut pas utiliser donc validation curve la solution c'est utiliser gris sur cv cv c'est pour dire cross validation donc cette cette méthode qui nous vient donc comme d'habitude du module mode sélection on va voir comment l'utiliser d'accord donc ici donc comme on va voir ce qu'on va voir ce qu'on va voir ce qu'on va faire on va définir ici si je prends si je prends k1 nables donc là je vais mettre shift entrée on voit que comme entrée pour ce modèle il y a le nombre de voisins le weight il y a les métriques apparemment pour les métriques il y a plusieurs donc possibilités il y a les métriques euclidien mankowski manhattan ainsi de suite donc tout à l'heure on a réglé quoi on a réglé avec cross validation bien avec validation curve on peut régler un seul et par paramètre maintenant je vais prendre deux et par paramètre à régler je vais essayer de régler deux et par paramètre donc pour régler ces et par paramètre il faut écrire un dictionnaire qu'on va appeler gris par param pour dire paramètres qui contient en fait c'est un dictionnaire qui contient les et par paramètre qu'on va régler je vous rappelle qu'un dictionnaire c'est un ensemble non ordonnée qui contient des associations clés valeur est définie en utilisant deux accolades par exemple ici je vais prendre comme et par paramètre n neighbors nombre des voisins n neighbors et là deux points donc mp point orange en fait on va mettre ici 1 à 20 virgule après on va mettre deuxième donc paramètre en fait et par paramètre à régler ici je vais prendre une métrique pique deux points deux points là je vais mettre je prends par exemple comme métrique je prends que la distance et la distance éclédienne et la distance de manhattan donc on donc et gris sur cv après là on va mettre normalement notre modèle le modèle qu'on va utiliser qu'un n'est pas classifier on met pas donc ici pour le moment on met pas de nombre de voisins après on va mettre notre dictionnaire gris le dictionnaire gris de parrain et là on va fixer combat cv car la gris sur cv utilise des grosses validations donc cv est égal 5 là on a créé un modèle qu'on a appelé gris maintenant qu'est ce qu'on va faire on va faire le fit bien l'entraînement de ce modèle donc gris point quitte et on va utiliser extrait extrait virgule et grec et voilà si on exécute ce modèle voilà donc tout va bien maintenant à partir de ce modèle on peut récupérer plusieurs choses donc là il suffit d'écrire gris point si on clique sur table là on peut récupérer les best estimateurs les best index best paramètres donc ici par exemple nous on cherche quel est le meilleur nombre de voisins et qu'elle est la meilleure métrique à utiliser donc pour voir le résultat donc il faut il suffit d'écrire gris point best parrain donc là on obtient métrique donc ici il vaut mieux donc la meilleure distance métrique à utiliser c'est la distance cyclédienne et le meilleur nombre de voisins c'est 5 on peut donc déterminer le score le meilleur score de notre modèle best best score donc là on obtient 98,33 ainsi de suite donc là on voit bien que notre modèle les meilleurs paramètres par exemple en terme de métrique et nombre de voisins c'est 5 et la distance cyclédienne d'accord je passe maintenant à une autre méthode qu'on peut utiliser pour pour en fait évaluer la performance de notre modèle on peut utiliser dans le cas surtout donc on peut utiliser la matrice de confusion et c'était cette métrique on peut l'utiliser lorsqu'on fait de classification pour se faire comme ça et les les points métriques donc le modèle métriques contient la matrice de confusion donc import conviction matrix après on va utiliser cette méthode pour faire quoi pour comparer donc y test est en fait les valeurs donc qu'on va obtenir avec notre modèle pour déterminer les valeurs ou bien les estimations de notre modèle on va lui donner comme variable d'entrée ou bien comme un paramètre x test donc en exécutant cette cellule on obtient une matrice donc ici cette matrice je vous rappelle que y test contient 30 valeurs donc parmi 30 valeurs il y a huit valeurs et huit fleurs qui appartiennent à la première classe et notre modèle arrive à classer comme il faut c'est c'est huit valeurs qui appartiennent à la première classe pour la deuxième classe on voit qu'il ya un petit souci donc il arrive à classer neuf fleurs comme il faut mais il fait donc erreur avec deux fleurs il est classe dans la troisième classe pour les 11 fleurs restant donc il arrive à les bien à les bien classer dans la classe 3 donc là on peut donc avec la matrice de confusion on peut évaluer notre modèle rapidement mais après pour aller loin on peut utiliser la précision récolte et f1 score il y a d'autres donc indicateurs qu'on peut utiliser et que donc pour les calculer on utilise cette matrice de confusion donc le dernier point à voir aujourd'hui on va supposer que tout va bien on a bien réglé les épargne paramètres de notre modèle si je dis épargne paramètre par exemple nombre de voisins métriques à utiliser il y a d'autres donc épargne paramètre à clé ici on a réglé deux paramètres deux épargne paramètre nombre de voisins et la la métrique on doit utiliser donc là normalement on peut rien on peut pas donc améliorer plus notre modèle c'est bon on a réglé les épargne paramètre reste une seule question est ce que est ce que le fait d'augmenter la taille de nos données ça va améliorer la qualité ou bien la précision de notre modèle pour pouvoir répondre à cette question on va utiliser une méthode qui s'appelle l'unique que cette fonction qui nous vient du modèle encore une fois mode de sélection elle va nous permettre de tracer l'évolution du performance de notre modèle en fonction de la taille de notre base de données d'accord donc voilà donc pour utiliser cette donc pour terminer avec avec cette cette méthode je vais on va chercher cette cette méthode from cyclique point mode de sélection import l'évenu l'évenu coeur après cette 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 fonction elle nous donne normalement trois sorties n je vais vous expliquer c'est quoi le 1 et train train score en fait train score et validation score donc test normalement test score égale donc là on va utiliser l'évenu 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 coeur donc je vous rappelle donc que grâce à la donc à la méthode de gris et gris de search on a montré que le mieux le meilleur donc nombre de voisins c'est simple donc là on va lancer notre modèle maintenant avec nombre de voisins est égale 5 après on lui donne donc extrait extrait virgule y train il est là il ya un troisième donc en fait maintenant il faut fixer train size donc train et train size donc là je prends je vais définir je vais vous expliquer c'est quoi donc ça sert à quoi cette cette cet argument un peu point l'inspace l'inspace là on va mettre 0 1 2 1 1 2 10 c'est à dire on va diviser notre base de données en 10 valeurs en commençant donc à chaque fois on va ajouter 10% et là il faut ajouter cv cv est égal 5 si on exécute ça tout va bien donc normalement on a bien entraîné notre modèle on peut donc récupérer n donc un stilis qui contient ces valeurs là on peut déterminer train score on peut déterminer test score mais encore une fois si je prends très une score score normalement nous aurons cette cette donc tableau qui contient donc normalement 10 10 10 10 lignes et 5 colonnes encore une fois 10 parce que j'ai partagé ma data set en 5 sous ensemble et en fait en 10 sous ensemble et pourquoi 5 colonnes car on a on a donc fixé cv le nombre de découpes en 5 maintenant si on veut déterminer très score moyenne donc kiff kiff il suffit d'écrire min min voilà donc axis est égal est égal à 1 donc là on obtient 10 10 score maintenant voilà donc là qu'est ce qu'on va faire on va profiter de ce 2 tableau train score en fait de ce 3 tableaux n train score et test score pour tracer deux courbes donc plt point lot là on va mettre une virgule ici point min c'est pour tracer en fait point min c'est pour tracer l'évolution du train score en fonction de la taille de la taille de notre base de données min axis donc voilà là on obtient sur deux cours donc à partir de ces deux courbes qu'est ce qu'on a fait on a on a tracé en fait l'évolution de train score et test score en fonction de la taille de notre base donnée donc on voit bien qu'à partir apparemment à partir du 60 individus bien 60 fleurs pratiquement les deux courbes de train score et test score sont devenus donc constantes donc apparemment le fait d'augmenter la taille de notre base de données ne sert à rien d'accord là donc là il faut attention parce que dans la pratique pour améliorer ou bien augmenter la taille de notre base de données c'est du temps et de l'argent ça prend du temps et de l'argent aussi donc des fois dont on va on va dépenser de l'argent mais lorsqu'on va regarder notre modèle on trouve qu'il n'y a pas d'amélioration donc ça sert à rien d'augmenter la taille de notre base de données pour être sûr que le fait d'augmenter de la taille ne sert à rien on peut utiliser cette méthode learning curve elle nous permet de tracer sur deux courbes et de conclure quand est-ce qu'on peut s'arrêter d'augmenter la taille de notre base de données en fait pour conclure donc ce qu'il faut retenir de ce notebook en général pour donc faire un projet machine learning donc ici on a pris un exemple très très simple machine learning supervisé cas de classification donc on commence toujours par télécharger notre dataset ici on a utilisé iris donc tout va bien mais dans la pratique il y a un travail un grand travail à faire pour préparer notre dataset après on divise notre dataset en utilisant la fonction train test split en donc on peut optimiser les épargne paramètres de notre modèle en utilisant la méthode grid search cv également donc on peut utiliser la méthode cross validation donc pour optimiser les épargne paramètres aussi pour évaluer notre modèle on peut utiliser les en fait les indicateurs ou bien les métriques à partir du module matrix par exemple matrix conversion matrix f1 score recole ainsi de suite enfin et pour terminer il faut pas oublier de utiliser la méthode bien la fonction learning curve pour vérifier si vous pouvez encore améliorer votre modèle avec plus de données donc pour cette présentation je vais m'arrêter là donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo